Bonjour et bienvenue sur Télé-Palestine, l'émission consacrée au peuple palestinien et à celles et ceux qui le soutiennent. Alors, en nous publiant cette vidéo, Gaza est en train d'être ravagée par les bombes israéliennes. Gaza est privée d'eau, de nourriture et d'électricité. Et nous ne savons même pas si l'intervenant vous allez découvrir pour avoir cette vidéo, ni même s'il sera encore là pour la voir. Son nom c'est Yad Medouk, professeur de français à l'université de Gaza. Nous l'avons interviewé au tout début de l'attaque lancée par Israël contre Gaza. Avec intelligence et un sang-froid impressionnant vu les événements, Yad Medouk nous fournit une analyse fine et détaillée de la situation, ainsi que de ce que subissent les Palestiniens depuis des décennies, et qui a conduit aux actions de la résistance palestinienne de ce samedi. Quelle est la réaction de l'opinion publique, avec le sentiment qui prédomine dans l'opinion publique actuellement, suite aux événements qui sont survenus ce matin ? Écoutez, il y a quatre sentiments chez les Palestiniens de Gaza. D'abord, il y a un sentiment de fierté, parce que c'est la première fois depuis 1967 qu'il y a un commandant de la résistance qui a réussi à pénétrer dans l'intérieur, entre parenthèses, des territoires palestiniennes de 1948. Et deuxième aspect, fierté, parce que pour beaucoup de pays, y compris pour des régions arabes, l'armée israélienne, c'est la cinquième puissance militaire israélienne. Il y a un sentiment d'impuissance. Cette population, elle est impuissante, parce qu'elle est isolée et elle est enfermée dans un bloc israélien unime imposé depuis 16 ans. Il y a l'impuissance, vu l'attitude de la communauté internationale officielle qui ne bouge pas pour dénoncer, voilà. Et après, il y a un sentiment de confiance, parce que cette population est toujours là. Mais j'aimerais bien rappeler que l'origine de ce problème, c'est l'occupation, c'est l'apartheid, c'est l'occupation et la colonisation. Et depuis ce matin, j'ai été dans les médias français et j'ai suivi presque cinq ou six chaînes françaises et j'ai vu leur attitude. Malheureusement, les médias européens étrangers, heureusement qu'il y a votre chaîne qui représente les médias alternatifs, nous, on ne demande pas aux médias d'être pro-palestinien, mais être objectif. Il y a une réalité, d'accord ? Il faut évoquer l'origine de ce conflit, l'origine de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, personne n'attendait ces scènes de violence de deux côtés, mais pour nous, il y a une origine de cette… Voilà, depuis trois jours, il y a presque 1320 colons israéliens qui sont pénétrés l'esplanade de la Mosque-la-Arsa, qui est un lieu simple pour les musulmans. Et même les fidèles, pas seulement musulmans, chrétiens, ils ont été attaqués, insultés par les colons. Et ces colons étaient protégés par des soldats, par des centaines de soldats israéliens, donc provoqués des fidèles musulmans. Et dans les villes et les villages de la Céjordanie, il y a des raids, des incursions, avec 12 morts en 4 jours en Céjordanie occupés. Il y a dans la bande de Gaza la poursuite de Blocus et la fermeture de frontières. Et donc, si le comité international, si les médias, ils veulent parler de la réalité, qu'ils parlent de la réalité d'une façon objective. Ça veut dire l'origine de ce conflit, c'est l'occupation, c'est la colonisation, c'est le régime d'apartheid, c'est le silence complice de la comité internationale. Il y a des ministres extrémistes, et ils sont connus d'être extrémistes par la comité internationale, en premier lieu par l'Europe, mais l'Europe ne bouge pas, qu'ils ont accompagné les colons pour provoquer les fidèles palestiniens. Et malgré ça, il n'y avait aucune réaction. Même avant hier, il y avait des fidèles chrétiens, ils ont été insultés, ils ont été attaqués, et la communauté chrétienne internationale n'a pas bougé. Donc, ça montre un peu qu'il y a deux poids, deux mesures. Je pense que le conflit israé-palestinien, ce n'est pas un conflit interne, c'est un conflit international. Pourquoi ce n'est pas un conflit ? Parce que, qu'est-ce qui se passe dans la réalité ? Il y a une occupation, il y a un occupé, il y a un occupant. C'est la réalité. Donc, il y a un système d'apartheid, reconnu par Amnesty International par les rapports récents de Nations Unies pour l'ordre de l'ordre, qu'il a qualifié l'attitude du gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens comme régime d'apartheid. Il y a la colonisation qui avale tous les territoires palestiniens. Les Palestiniens, même aujourd'hui, les Palestiniens, actuellement, s'ils veulent créer leur propre État, ils ne contrôlent même pas 18 % de la Palestine historique, ça veut dire des territoires de 47 départs. Donc, ça montre un peu que la colonisation n'a rien laissé. Donc, cela, c'est le palestinien, ils craignent le pire et on a vu avec l'intensibilité des bombardements contre la bande de Gaza et les attaques sanglantes contre les villes et les décollages en Céjordanie après la déclaration de Mengafir qui a permis, donc, à donner, comment s'appelle ça, il a donné le permis aux colons de prendre des armes et d'étuer les Palestiniens. On a vu à Hawara, à côté de Nablus, qu'il y a des colons qui ont assassiné des civils palestiniens à Hawara pris de Nablus. Donc, ça montre un peu que les provocations israéliens vont se poursuivre contre les Palestiniens. Tant que le changement ne vient pas de l'extérieur, tant qu'il n'y a pas de réaction réelle de la part de la Comité internationale, le risque que les Palestiniens vont continuer à se dire de nouveau des années et des années de souffrance. Moi, je pense à la fin que pour les Palestiniens, ils n'ont pas le choix de résister, résister par tous les moyens. C'est notre choix. Les Palestiniens, ils comptent sur deux éléments, sur leur résistance, sur l'attachement, surtout sur la solidarité internationale, parce que les Palestiniens, ils se sont abandonnés, abandonnés par les médias, abandonnés par la Comité internationale, abandonnés par le reste du monde, abandonnés par les organisations des droits de l'homme. Mais le reste, deux aspects, ça veut dire rester attachés à leur terre avec une résistance soit militaire, soit politique, soit députée, soit par l'attachement à la terre. Garder espoir, c'est la résilience, surtout garder espoir pour l'avenir, c'est avec l'espoir que les Palestiniens vivent. Et surtout, cette solidarité, cette mobilisation à travers des actions, des manifestations, de regroupements dans beaucoup de villes européennes pour montrer la solidarité avec la cause palestinienne comme cause de justice. Les voix comme celles d'Aziad Medouk sont pour l'instant quasiment totalement passées sous silence dans nos médias. Donc c'est vraiment important de partager cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et de nous soutenir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je terminerai en vous lisant le dernier message qu'on peut lire sur la page Facebook d'Aziad Medouk au moment de publier cette vidéo. Le voici. Ici, notre terre, nous ne partirons pas. Ici, Gaza, et nous y resterons attachés. Malgré les bombardements israéliens intensifs, nous sommes toujours là. Malgré 1 600 morts palestiniens, dont 700 enfants jusqu'à présent, et la destruction massive de notre région sous blocus, les palestiniens de Gaza résistent et existent. Ni la propagande de l'occupant, ni le silence complice de la communauté internationale officielle nous poussent à quitter notre ville natale. Nos cœurs et nos âmes sont plus hauts que les crimes de l'occupation. Vive la Palestine et vive la solidarité. Amitié palestinienne de Gaza, la vie malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada